Depuis 2006, je suis producteur de porc, mais j'ai baigné dedans depuis tout jeune. Mon premier porc, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. J'ai toujours été né soeur. J'ai eu un cadeau financier de mon parrain qui m'a dit « Bon, je te donne 350 euros, mais tu le fais faire des petits. » Donc je me suis lâché un porcelain femelle que j'ai élevé et ensuite j'ai fait faire des petits. Et puis depuis, je les ai renouvelés et je suis toujours resté dans le porc. Je le fais par amour et j'aime ça énormément. Je vois mes porcs deux fois par jour, ce qui n'est pas obligatoire, et même trois fois par si besoin est. Depuis que j'ai commencé le porc, je ne connais pas ce qu'il y a des vacances. Donc, c'est pour vous dire que pour moi, faire du porc, c'est des vacances. Levez 4h du matin, petite marge d'une heure. Ensuite, arriver à la maison, le travail. Et puis, je vais voir directement mes porcs, si je ne les ai pas vus pendant la marge. Si je fais le secteur, je pense systématiquement jeter un coup de... Voir s'il n'y a pas de soucis côté avortement et tout. Puis ensuite, je fais mon alimentation. Et puis, ma spécialité en ce moment, c'est naisseur, la bâtire naisseur. Donc, j'acquiers des trucs que je fais saillir. Après la gestation, j'ai des porcelets que j'amène jusqu'à 28 jours et que je livre à des engresseurs de ma coopérative, qui est la Socopor. Quand le porcelet sort de chez moi, il est sain. Produire, c'est bien, mais il faudrait quand même que la population martiniquaise prenne en compte que les éleveurs travaillent sereinement pour qu'ils puissent avoir dans leur assiette une alimentation saine. Sous-titrage Société Radio-Canada